Est-ce que tu trouves Hollow Knight surcoté ? Non, 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 parce que je trouve que les gens font pas trop avec lui Proportionnellement à sa qualité Je trouve le jeu vraiment énorme, pour moi c'est le meilleur jeu indé que j'ai fait Et non, non, il me semble pas surcoté Hollow Knight Parce qu'en fait je me rappelle d'une période où j'en parlais et c'était pas Déccessairement aussi connu qu'aujourd'hui Ça a mis du temps, les gens ont tendance à l'oublier Mais Hollow Knight c'était pas le gros buzz dès le début Tu as entendu parler de la mort de Taka n'est-ce pas ? Dans Undertale je me rappelle les gens en faisaient trop Les gens en faisaient trop je trouve Je n'arrête pas d'y penser Elle nous avait tellement aidé depuis notre rencontre à Yuko Hama Nous nous étions bien amusés dans le quartier des plaisirs Pas vrai ? Mais ce n'était pas une geisha comme les autres Ah on parle quand même de la wifu qui est morte Parce que j'essaye de me rappeler ce qui s'est passé mais on a perdu la wifu Elle avait conscience de ce qu'elle risquait Mais elle a fait ce qu'il fallait Elle ressemblait à une fleur Mais elle avait le piquant d'une abeille Si je veux aider à forger l'avenir du Japon Et tu ne pourras plus la butiner du coup vu qu'elle est morte Elle est bonne Ouais la musique de Undertale et les musiques sont très très bonnes Bien marquante Même son nouveau jeu à la Toby Fox J'ai oublié le nom Le nouveau jeu de Toby Fox c'est Oh putain j'ai écouté les musiques en plus il n'y a pas longtemps Bon quelqu'un va le dire dans le chat mais j'ai oublié Deltarune ouais voilà exactement D'ailleurs merci Grand Savon je voulais te remercier pour ton grand texte sur Sonic 2006 Bah de rien et merci à toi Et n'oublie pas le fameux It's No Use Ah ça je ne vais pas l'oublier Dès que je l'entends dans un jeu maintenant J'ai le palpitant qui palpite comme on dit Ça c'est sûr Alors attendez il faut que je me ré-mémoire les touches Comment on court Alors pour ça coup pire c'est ça Et courir ok c'est rond en fait d'accord Oh là là il va falloir que je me ré-habitue Parce qu'en plus il y a pas mal de touches dans ce jeu J'ai fait jouer à mon meilleur pote Hollow Knight C'est devenu son jeu préféré Le goat Hollow Knight Le goat Bah j'ai fait essayer à deux potes Ils n'ont pas aimé C'est ce que je dis hein Malheureusement Metroidvania c'est un style particulier Ça ne plaît pas à tout le monde de faire des allers-retours Je peux comprendre Je comprends totalement C'est un de mes styles de jeu préféré Mais je peux comprendre Qu'est-ce qu'il se passe là Quand est-ce que je peux bouger J'ai l'impression d'être confiné là Je peux pas trop bouger J'aurais dû aller au temple Comment tu fais pour si vite enchaîner de jeu T'as pas besoin de faire une pause de au moins 5 minutes C'est le skill Ou la folie A vous de voir Bienvenue T'ai-je déjà donné la définition Du mot folie La folie C'est refaire Encore et encore et encore La même putain de chose Mais c'est toi qui l'a buté C'est toi qui a redonné qu'on l'a but Espèce de con C'est assez fort ou pas là Taka Malheureusement Je ne peux rester plus longtemps Je ne le sais que trop bien Elle est devenue Geisha Pour être mon espionne Sous la férule du shogun J'unirai les forces de la noblesse Et de la courte Rise of Kong me manque Je renforcerai notre armée Un traité plus juste Qui protégera notre peuple Et nos richesses Mais attends mais Te sens-tu seul Ma chère Taka Et lorsque je te rejoindrai Je t'offrirai La plus belle épingle à cheveux Alors attendez Alors lui Il pleure sa mort Mais c'est lui qui a redonné sa mort Il est un peu con lui La folie c'est donc De faire un marathon Assassin's Creed C'est ça qui est assez ironique C'est que ce soit un personnage Ubisoft Qui dit ça La folie c'est refaire Encore et encore les mêmes choses Ça m'a toujours fait rire ça Ce soit un perso Ubisoft Qui le dise C'est comme si un personnage De France Software Disait Ah j'aime pas Quand c'est trop difficile On s'amuse Qu'en penses-tu Tu es prêt à te battre ? Je suis toujours prêt Ryoma Toujours Je veux me battre Très bien Alors allons-y Viens te batter J'ai complètement Non mais j'ai un petit peu Oublié les mouvins Il va vraiment falloir Que je me réhabitue Triangle c'est le contre Tapé je crois que c'est Errant Ou Frey qui ne dit pas Putain tout à fait Oh la la mais les références Il fait trop le beau gosse lui Vraiment il se la raconte lui Il m'énerve C'est le pouvoir de l'amitié C'est le moment Nous devons agir Au nom de tous les opprimés N'oublions pas La douleur de Maître Shawin Ni celle de tous les autres Qui souffrent encore Nous mettrons un terme A ces ténèbres Et nous infligerons Une punition divine Au démon Rouge Je me suis arrêté à révélation Ca m'a fait chier Ouais Assassin's Creed révélation Je sais qu'il y en a beaucoup Qui l'aiment Mais je sais pas Je crois que j'ai trop enchaîné Les Assassin's Creed à l'époque Pour moi c'est l'épisode de trop Révélation Après j'étais quand même content De voir Ezio Bien finir entre guillemets Avec sa wifu Sa nouvelle wifu du nom Parce que c'est un perso Que j'aime beaucoup Mais ouais révélation C'est pas le meilleur pour moi Mais euh Ne perdons pas espoir Pour le AC au Japon Épisode au Japon Prion Même si évidemment C'est Ubisoft Donc On peut avoir du bon Comme du très mauvais Malheureusement En ce moment C'est souvent du mauvais Mais parfois Il y a des bonnes petites surprises Comme Prince of Persia J'espère qu'ils vont se sortir Les doigts Pour Far Cry 7 Et le Assassin's Creed au Japon C'est vraiment Les deux jeux Qu'il faut pas foirer Ça sera les premiers jeux Nouvelle génération De leurs deux Plus grandes séries Que moi dans l'ensemble J'aime bien Donc Oui Avatar aussi Avatar c'était pas Ubisoft Directement C'était sous les jits Ubisoft Mais apparemment Avatar c'était pas dégueulé Non plus Ouais C'est juste dommage Que Que récemment En fait Ils enchaînent les choix A la con On dirait qu'ils font tout Pour se faire détester Les frérots L'histoire avec The Crew Là Bon Ils font pas mal de dick moves Ces temps-ci Oh ouais Ça va être le bordel Let's go On adore ça nous Ah Vas-y go Ok let's go Alors pas du tout C'est pas du tout R1 pour taper C'est carré Donc Voilà R1 c'est pour changer De position Et d'arme Je comprends pas la hype Autour du fait Que le prochain Assassin's Creed Est au Japon Bah C'est juste que la plupart des gamers Aiment bien le Japon Donc forcément ça aide Et puis Moi personnellement C'est mon cas J'adore le Japon Japon féodal et tout Bordel Donc Je suis hypé par ça Par les environnements Et Et la culture Ce qu'on pourrait avoir Sur un Assassin's Creed Moi je l'ai toujours dit Les trois épisodes Que je voulais C'était Egypte France Japon J'en ai eu deux Il m'en manque un Wow You're gonna die Ah non Gros boss là Oh putain Gros boss Alors vraiment Malheureusement J'ai mes alliés avec moi J'aurais du les virer Allons Viens 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 prendre Ce que tu mérites Putain Ah oui Par contre Pour l'empoisonner Ça va être Qu'est-ce qu'il y a Le truc de Malina ou quoi Je peux le ressusciter Ou pas mon pote C'est pour être un bon boss Lui J'essaie de le faire en solo Les gars vous pouvez m'aider ou pas Non Oh il est énervé Et si t'arrêter de me demander Si ça va Et que tu mets des gros Salut Lucas Oh putain Les dégâts humains Ah ouais d'accord Alors même si je me protège Oh non Le mec est trop fidèle J'ai le droit J'ai le droit De choisir Le lieu de ma mort Je ne te remercierai pas En soi Vu l'utilité des alliés On peut dire Que t'en 1 contre 1 Bah là du coup Ils vont être utiles Parce que Il y a deux boss Hé 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 bro Putain mais dégage toi Cool il est empoisonné C'est bien ça Ah Certains ennemis puissants Ayant noué un lien fort Se déchaînent Et activent une flambée de qui Ah oui d'accord Ah oui Il m'a pété la gueule Merde Mais quel suceur aussi lui Mais de rien Alors malheureusement A l'aide C'est une horreur Finalement j'ai bien fait De laisser mes alliés Parce que je ne pensais pas Qu'il y aurait un boss multiple Qu'il est dead A nous deux Alors lui C'est vraiment le boss Le plus dur Dans mes souvenirs Il est vraiment hard Ah Ah Merci Ryan Pour le prime C'est bon Il est paralysé Et boum On peut le réenchaîner On peut pas le réenchaîner Il me fait du mal Et ça c'est une belle parade Casse la gueule Oh putain Il était dégueulasse ce fight Vraiment pas assuré Mais bon Au moment on gagne La finalité compte plus C'est donc là Mon destin Mourir De la main D'une lame Secrète Solitaire Je n'ai pas pu aider Celui que j'avais Juré De protéger T'es une merde Je suis occupé Tu comprendras que le reste Est entre tes mains Non Le déclin De notre nation On revient sur toi C'est plus drôle. Mars 1860, le démon rouge fut assassiné devant la porte de Sakura du château d'Edo. Fallait pas buter là où il fout mon con ! C'est pour Taka ça, exactement. Ils disent que les négociations sont suspendues. Je ne sens que des mensonges. Allez donc leur dire. Personnellement, je ne tiens pas. Ah, j'ai cru entendre une VF de Skyrim. C'est du 3v3. Alors là tu vois, si j'avais activé la décapitation dans les options, ça n'aurait pas été beau à voir. Je suppose que suivant le choix que tu fais, il ne doit pas y avoir la même cinématique. qui est tout le bordel. La influence des Etats-Unis, que Naosuke Yi soutenait plus que tout, déclina. Ouvrant dès lors aux Britanniques la porte du Japon. Les cerisiers en fleurs ! D'accord. Il veut lui faire l'amour à ce cerisier ? Je crois qu'il veut lui faire l'amour, c'est un androphile. En mode le solo monk de Dofus va les cacher. Ah merde. Non, 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 on tue pas les Dogos, non, non. Encore un mec trop dark. Ok, j'aime bien le mec de gauche, j'aime pas le mec de droite. Il aime pas les Dogos, lui il aime les Dogos, je le préfère. Zut de flûte. L'incident de la porte Sakurada. On a une arme légendaire, ok, pas dégueu. Enfin, pas dégueu, on va voir. On va voir avant. D'accord, mais quand est-ce qu'on voit Kong ? Je t'en dois une pour t'être interposé entre Yi et moi. Avec un peu de chance, le Shoguna va changer sa façon d'agir. Que vas-tu faire maintenant ? Visiter Do, trouver la samouraï à la griffe de démon, je sais pas. Trouver notre soeur à tous les coups. D'ailleurs, je crois avoir entendu Katsura parler d'elle, il y a... Tu devrais aller l'interroger, on ne sait jamais. Tu le trouveras à la demeure du clan de Shochou. Bon, je vais te laisser. A plus tard. Salut ma boy. Est-ce qu'on a beaucoup de points de compétence ? Je suis pas sûr. Ah si, on se pointe de compétence quand même. Dis-donc, waouh. Moins que vous avez de PV, plus un fichier de dégâts, ouais. Alors moi je me rappelle qu'il y en a un qui t'augmente ta vita max. Je sais plus c'est lequel. A moins qu'on l'ait déjà débloqué. Ouais, je le retrouve pas. Je le retrouve pas. Ça, ça peut être sympa ça. Par contre, on joue beaucoup sur les coups critiques. Ça peut être sympa pour récupérer le ki. Alors les deux, vous pouvez obtenir des récompenses en recueillant des chats, en prenant des photos et en battant des fugitifs. Alors c'est exactement la même chose que dans le premier open world. Et ça, c'est bien dommage. Tu vois là, encore une fois, il y a un petit flot. Les petits arbres, l'herbe et tout, qui bougent au gré du vent. Clairement, il y a un petit flot. C'est dommage que ce soit pas aussi beau que ce Tsushima. On se répète, mais il faut le dire. C'est dommage. Parce que là, ça pourrait avoir vraiment de la gueule. Est-ce que tu recommandes le jeu d'ailleurs, pour le moment, en tant que monde ouvert principalement ? En tant que monde ouvert, non absolument pas. Non, non, non. Je recommande le jeu tout court, pour son gameplay et tout. Mais en tant que monde ouvert, vraiment pas. C'est vraiment le monde ouvert d'il y a 10-15 ans. C'est le monde ouvert générique par excellence. Horizon, Far Cry, Assassin's Creed, tout ça. Voilà. Vous attendez pas à un truc grandiloquent au niveau du monde ouvert. Mais moi, j'aime bien le jeu, toujours est-il. Comment je fais déjà pour appeler le... Ah oui. Mais là, le jeu, moi, je le trouve pas dégueulasse. C'est juste vraiment con que le jeu soit une exclue PS5, parce que ça la fout mal. Alors que le jeu a une gueule d'un jeu PS4, début de gen. Mais c'est dommage, parce qu'il y a une petite ambiance, quand même. Il y a un petit truc. C'est dommage, Jamy. Bah oui, les gars. On vous donne des arbres, comme ça, avec des jolies feuilles blanches et des petites herbes qui bougent au gré du vent. Ça vous fait bander. C'est très bien, ce niveau ambiance visuelle, c'est très bien. Ah, c'est toi. Ouais, c'est moi. Elle est où, la quête ? C'est Ryouma, à tous les coups, ouais. Alors moi, par contre, je suis désolé, mais là, c'est... Voilà. Ce qui la fout encore plus mal, c'est que tu as exactement les mêmes activités à faire que lors du premier open world. Enfin, du premier monde. Donc on va pas se faire chier à tout refaire, on va juste faire les boss. Ce qui sera déjà pas mal. Ah, excellent. Je viens tout juste d'arriver. Allez, entrons. Aurais-tu préféré, par exemple, que ce soit un jeu linéaire, type God of War 2018 ? Bah, franchement, ouais, ça m'aurait pas posé de soucis, parce qu'encore une fois, ce qui prime dans les jeux de Team Ninja, c'est le gameplay, c'est les boss. Là, franchement, bon, j'essaye d'imaginer le jeu autrement qu'en open world, ça aurait pas posé beaucoup de soucis, en fait. Comme Forspoken. L'open world est pas vraiment... Alors là, il y a un effet carte postale, un effet waouh de grandes étendues et tout. Mais ça s'arrête là, puisque les activités que tu fais sont pas très intéressantes, en vrai. Là, l'open world, il est juste là pour servir le sentiment de voyage. Mais sinon, bon, je pense qu'un jeu linéaire aurait pas posé de soucis non plus. D'ailleurs, je pense qu'ils vont revenir à ça prochainement. Mais bon. Et puis, il y a l'AVF de Sodic ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Et nous allons la brûler. Il est évident que la tâche ne sera pas aisée. Et j'ai donc demandé l'aide de... Mais encore une fois, le jeu, je l'aime bien. Globalement, j'aime bien. Nos hommes ont observé les allées et venues des visiteurs de l'allégation. Leur rapport mentionne une samouraï dotée d'une main étrange. C'est probablement la samouraï que tu cherches, non ? En plus, ça les a mis un peu... Alors, ça les a pas mis dans la merde, mais c'est quand même le jeu qui leur a demandé le plus de budget et de temps. Encore une fois, il est en développement depuis 2015. Je pense qu'ils auraient dû... Enfin, fallait essayer, hein. C'est cool, mais je pense qu'ils auraient... Mieux fait d'utiliser ce temps pour faire plusieurs jeux de qualité linéaire, en fait. Mais bon, faudrait l'essayer. Je pense que le jeu est un peu trop ambitieux pour... Pour eux, pour la taille de leur équipe et tout le bordel. J'ai beaucoup de choses à faire. Je suis quelqu'un de très occupé. Je dois finir Skyrim pour la septième fois. Alors ça, c'est le mec qui voulait baiser son cerisier. On le reconnaît à droite avec son écharpe de cerf d'aigle. Regarde-moi ça. C'est une vraie forteresse. En effet. Maintenant que les Américains se font rares, les Britanniques font étalage de leur puissance. Quand ils auront terminé, ce sera plus dur. On ne pourra jamais les faire sortir. Kousaka. Yamagata. Tu t'es fait attendre. Et Ito, content que tu sois là. C'est vraiment terrible, ce qui t'arrivait à mettre au chru. Mais croyez-moi, je ferai tout mon possible pour que sa mort ne soit pas vaine. Monsieur Takasugi, cela faisait longtemps. Ito, j'ai du travail pour toi. J'aimerais que tu m'organises un beau feu d'artifice. Ce que vous voulez, c'est... détruire un certain bâtiment ? Tout à fait. Le démon rouge n'est plus autour des étrangers. Il faut brûler ses chiens et leur... Oh, mais qu'est-ce que vous avez là ? Vouloir buter les chiens. Merde ! Le feu sera le fanal de notre cause. Oh ! Alors, j'ai bien compris que les chiens, c'était une insulte, mais toujours en revenir aux chiens. Il y a une haine envers les chiens. Merde ! On en a marre, nous. Putain ! L'Open World aurait dû rester le truc des RPG, je trouve. Mais le problème n'est-il pas plutôt que tout le monde, maintenant, veut faire des simili-RPG, comme si c'était le truc obligatoire, pour faire un jeu dit triple A. De toute façon, il y a un délire de remplir un petit cahier des charges. J'en ai parlé dans ma vidéo de Warsegacy. Il y a des jeux où tu as vraiment ce ressenti des développeurs qui avaient les couilles dans un étau. Où il devait absolument remplir des petites cases, cocher des petites cases. Alors là, voilà, on va mettre la petite hiérarchie des équipements avec les petites couleurs. Voilà, alors attention, doré, c'est légendaire, violet, c'est mythique. Attention, voilà. Il faut que le joueur loote toutes les deux minutes. Il ne faut pas qu'il se fasse chi. Attention, tu sens qu'il se sent obligé de le faire maintenant dans beaucoup de jeux. Cet aspect RPG. Merci Lumbabavi pour le deuxième mois. Est-ce que tu préfères les frames de software linéaire ou à monde ouvert ? Franchement, pas de préférence. Elle est dingue, il était tellement une masterclass que je n'ai pas de préférence. J'espère juste que certains devs vont faire comme Ubisoft. Tiens, je sais que ça fait bizarre de dire ça, mais j'espère qu'ils vont un petit peu revenir à des jeux linéaires parfois. Encore une fois, je vous le dis, j'aimerais bien que Breath of the Wild, enfin comment dire, que Zelda continue à faire des Zelda 2D ou des Zelda linéaires comme TP, que ce soit 3D ou 2D. Donc moi, j'aimerais bien que From Software un jour refasse un jour un petit jeu linéaire, enfin un petit jeu linéaire, un gros jeu linéaire. Ça ne me dérangerait pas. Pas envie qu'on tombe dans le piège de faire que des open world. Mais je pense que les devs vont commencer à le comprendre ça. Après, je n'ai absolument aucun mal à jouer à un open world s'il est aussi quali que Skyrim ou Breath of the Wild ou même Ghost of Tsushima ou Spider-Man qui restent des open world génériques mais que j'ai beaucoup aimé. Voilà, oui, le petit arbre de compétences. Voilà. Le petit arbre de compétences qui va bien. Alors, il y a un problème là. Ah ! Inventer la technologie de photographie sous-marine. Eh bien, malheureusement, on ne l'a pas. Ça, c'est con ça. Ok, alors, il y en a une tout là-bas de missions. Ah ouais. Eh bien, putain, mon cochon, il va falloir s'accrocher. Pfff ! Après, les fobs sont très forts pour créer du linéaire qui ne donne pas l'impression de l'être. La map de Dark Souls 1 était tellement incroyable. Non, c'est de la merde, Dark Souls 1. C'est de la grosse merde. Évidemment, c'est bien connu. C'est le pire from de tous les temps pour moi, bien sûr. Non, mais évidemment, Dark Souls 1 a son level design, mais je pense que la personne qui m'a demandé ça plus que linéaire voulait dire en couloir. Est-ce que je peux passer, là ? Je ne suis pas sûr. Oh non, 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 c'est ça. Ghost, c'est générique, mais la poésie de la mise en scène est parfaite, je trouve. Rien que de suivre un renard, je trouve ça sympa. Oui, il y a un truc au niveau de l'ambiance de Ghost of Tsushima. Putain, mais comment on sort d'ici ? Spider-Man comme Ghost of Tsushima ont un gros point fort par rapport à d'autres open world génériques comme Horizon. C'est leur navigation. Moi, j'aimais beaucoup naviguer avec le vent dans Ghost et avec le web swing dans Spider-Man. Ils avaient ces deux gros points forts, les mecs. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? On ne peut pas sortir d'ici ou quoi ? Bon, je vais longer les murs jusqu'à trouver une sortie. Ah bah là-bas, voilà. J'essaye de faire le Spiling Monkey. Kong me manque. Je vais faire le NG+, en secret. Loin de vos regards. Qui juge ? Là, tu m'as fait peur. Tu as raté les live Kong. Tu as raté des choses. C'est bien dommage. C'est marrant, mais autant dans la nature, ça fait jeu PS4, mais là, dans les villes, le fait qu'il y ait 4-5 persos affichés à l'écran et que ça pop à 2 mètres, limite, parfois, tu as l'impression d'être sur PS3. C'est rigolo. C'est cocasse quand même. Saute ! Non, d'attends. Ah ! Un avant-poste ! On baise. On l'éclate. On va leur casser la gueule. Alors... Ah, c'est les anglais, ça y est, on y est. Nouveaux ennemis. Attention. Et boum ! Oh putain, c'était dégueulasse. C'est les angliches. Vous savez qu'on va peut-être devoir tuer les Frenchies. C'est triste, mais... Vous avez remporté une dure bataille contre des adversaires redoutables qui entretiennent un lien fort. Vous pouvez désormais activer une flambée de ki. L'activation de cette technique nécessite que vous chargiez votre jauge de flambée de ki avec des attaques ou des contre-éclairs. Simple. Basique. Alors ça, c'est moins simple et moins basique. You regret it. Attention, il y a les britanniques. Alors toi, alors toi, tu mets un oursin sur les couilles, je te le dis. T'as kiffé ce tesquivre. Je lui fais défoncer la gueule. Mais c'est normal qu'il ait une aussi grosse tête, lui. Mais c'est pas normal, mais... Ah ouais, d'accord. Ok, alors c'est Blanca, quoi. D'accord. D'accord. Oh shit. Ah, il vient là mon con. Die, motherfucker! Il est intelligent ce con. Alors lui, il s'en va les couilles de ce qui se passe devant lui. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, bon. Allez. Il s'en va les couilles. Il en a rien à foutre. Oh, bordel. Putain, mais... Ah ah! POV, la scène d'Indiana Jones. La même. Allez, ferme ta gueule. Ça, c'est en boss. Come on! James, le cerveau. T'es sûr, mec? Tu nous as même pas vu casser la gueule à tes potes. Vu ton intelligence artificielle, j'aurais peut-être pas choisi ça en statut, en sous-nom. J'aurais peut-être... Mais du coup, il y avait bien un boss ici, donc c'est cool. Il y a un Katz. On a le Katz. Il va pas m'aimer, lui. Ouais, je le savais. Casse les couilles, ces chats, là. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas, là? C'est bizarre, on a une... On a un feu de camp, mais qui est... Tout là-bas, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce gars tapant? C'est ça, la nage rapide? Ah ouais. Allez, mes mères. Allez. En plus, la quête que je visais est pas loin. Avant que je revienne ici, du coup... Mais j'ai l'impression que je vais être déçu. Tu sais, ce genre de sentiment que tu as quand tu sais qu'il y a un endroit qui va pas te récompenser, mais t'as quand même envie d'y aller. Je pense que c'est ce qui va se produire, en fait. Je vais essayer d'y aller plus vite en volant. Ah mais c'est loin, hein? Ah ouais, non mais dis-donc. On dirait, moi, quand je m'amusais à explorer l'open world de Witcher 3. Bah sûrement. À chaque fois, t'as ce sentiment, tu veux voir ce qu'il y a là-bas, mais... T'es souvent pas récompensé. Alors que dans Breath of the Wild, je veux dire, t'es toujours récompensé, quoi. Évidemment, ça fait plaisir, un petit corogu. Hein? Voilà, tu as ton exploration bien récompensé, là, avec un corogu. Mes couilles aussi. Tout ça pour un caca doré. D'ailleurs, c'était quoi la récompense dans Tears of the Kingdom pour tous les corogus? Un caca argenté? Un caca platine? C'est vrai que j'ai même pas regardé. Ou alors, on me l'a dit, je m'en rappelle plus. Un gros caca doré? Ah ouais. Ils ont refus le coup six ans après. Ils ont foiré. Les petits coquins. Ils ont fait la même chose. Les petits coquins. Alors, malheureusement, je crois que je vais devoir arriver d'en haut parce que notre ami est un peu con. C'est un personnage de jeu vidéo. Ah non, c'est bon. Il y a des escaliers. Merci les développeurs. Ouais, la fin de Rise of Kong était incroyable. Bon, il y aura la rediff. Vous pourrez voir, mais c'était fou. C'était fou. J'ai adoré. C'était incredible. Ça m'intrigue, ce lieu, là. On ne pourra pas y entrer, à mon avis, malheureusement. Ah si, attendez. Attendez. Ça sent le lieu important, non? Eh bien, j'ai adoré, putain. Merci Punkacha pour le Prime. J'ai adoré. Ok, allez. Je vais me... Oh putain, il y avait une TP juste ici. Oh mais putain, je pensais que j'avais la TP de déverrouillée pas loin d'ici, mais non. Oh la 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 la. J'ai envie de crever. J'ai envie de crever. Il faut revenir ici, du coup. Oh. Au secours. C'est toujours la galère de trouver la sortie de cette connerie, là. Merde, je me gourre encore de touche. C'est à cause de Rise of Con. Tout ça pour rien. C'est bien ce que je disais d'ailleurs. On a été tout au bout de la flotte pour que dalle... Après, on ne sait pas. Peut-être que ça a déverrouillé... Enfin... Ça sera un emplacement rapide vers une future quête. On ne sait pas. On espère. Copium. On essaye de se rassurer. Bouge. Bougez tous ! Encore une fois, on rigole, on rigole, mais plus de réaction que sur Starfield. Ce qui est assez triste. C'est même pas une vanne. Après, ça c'est sûr. Ça, c'est un jeu pour les mecs qui aiment bien faire des 100%. Ah, c'est un boss ? Oh merde. Attention. C'était quand même pas dégueu ces petites parades là. Ce que tu nous fais, ça, ça, c'est bien. C'est bien ça. Encore 36 000 trucs de looter. Et boum. Allez. La quête annexe. Let's go. Enfin, la quête annexe. La quête de liens. Mais ouais, ça sera bien pour ceux qui aiment le 100%, mais moi, je le ferai pas le 100%, je pense, sur ce jeu. Tiens, bah, c'est la VF du héros de Ghost of Tsushima, d'ailleurs. Ça. Alors, disparaît. Pas question. C'est une idée fixe. Je te prie de ne pas te mêler de mes affaires. Bon, très bien. Des types louches vont bientôt arriver. Je veux me débarrasser d'eux. Et maintenant que tu sais pourquoi je suis là, autant accepter ton aide. Non, le jeu est cool. Ces crapules vont sans doute agir cette nuit. Ils arriveront par bateau avant de se diriger vers Edo. En tout cas, c'est là que je vais les attendre. Bon, très bien. La VF, du coup, du héros de Ghost of Tsushima. J'ai oublié son nom, d'ailleurs. Et en VO, d'ailleurs, c'était la voix de Roronoa Zoro. Incroyable. C'est parti, mon kiki. Ah, bah, voilà. Maintenant, on sait à quoi ça sert, cette partie de la map. C'est pour cette mission. Oh, merde. C'est Jin, ouais, voilà. J'avais oublié son nom. C'est Jin. Je pense pas qu'ils nous voient les deux là-bas. Je ne vois pas de garde. D'accord. Ah, non, d'accord. C'est pas des gardes, c'est des gens louches. D'accord, excusez-moi. Bonjour. Merci. Comment ça, il y en a d'autres ? Autant t'expliquer les choses en détail. J'ai un partenaire, tu vois. Nous avons grandi ensemble. Damien Boisseau, le doubleur, je ne connais pas. Bah, c'est notamment lui qui fait la voix de... Putain, Matt Damon. Donc, la VF de Matt Damon. Merci, monsieur Gozu, pour le Prime. Attrape-moi si tu peux, Ocean Eleven, tout ça, tout ça. Voilà, vous connaissez. Bonjour à tous ! Oh, mais dis donc, qu'est-ce que je vois là-bas là ? Ah 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 ! Oups, ils sont énervés là, attention. Ok, les vagues de poison. Ça, c'est pratique de pouvoir les empoisonner comme ça, de loin. C'est bon ? Ok. Alors lui, il s'en bat les couilles de ce qui s'est passé, lui. On va la foutre. Trouver l'informateur. Il doit être tout là-bas, à tous les coups. On va avoir le petit boss habituel, Tuti Quanti. Des fois, tu comprends pas. Ah, mais il est tombé ce con. Et c'était donc ça, la bannière qu'on s'effichait à débloquer. Ah, cette porte ne peut être ouverte que de l'autre côté. Ah ! Alors, comment on va faire pour aller de l'autre côté ? Il faut passer par derrière, par le tunnel tout sombre qui sent pas très bon à tous les coups. Ils s'y mettent aussi, ouais. Comme dans Lord of the Fallon. Ou l'âge d'off-pee. Il y avait beaucoup ça dans les off-pee. Ils aiment bien ça. Putain. Malheureusement, on peut toujours pas assassiner en courant. What ? What ? Alors, le mec s'est retourné d'un coup sans prévenir. Qu'est-ce qu'il y a ? Quel enfoiros. J'aurais pu l'assassiner, lui. Ah, ils m'ont pas vu ? Ils m'ont pas encore vu, attendez. Ah, alors malheureusement, ils sont en train de se battre tous les deux, là. Comment ça me pétait les couilles, celui-là, là ? Ok, monsieur est empoisonné, attention. Ça fait mal au cul, tout ça. Ça fait mal au cul. Ça touche les mecs, hein ? Ça touche tous les mecs, ça passe à travers, hein ? Ça, c'est fou, ça. Un peu trop tôt, malheureusement. Alors, on a une clé. Ça, c'est la porte de tout à l'heure. Non, mais les ennemis ont des réactions très bizarres. En fait, soit ils sont ultra cheatés et ils te voient à des kilomètres, ou alors ils ont une Wii de fou furieux. Soit, au contraire, ils sont vraiment complètement cons. Et surtout, le gros défaut de l'IA dans ce jeu, je trouve, c'est que la zone d'agro est tellement petite que si tu te barres à un peu plus de 2 mètres, en fait, ils font demi-tour tout de suite. Et c'est ridicule. Alors que t'es juste là, hein. Ils te voient encore. C'est rigolo. C'est cocasse. Je peux m'accrocher à ça ? Ouais, je peux m'accrocher. Incroyable. Ok. Allez, le big boss. Ah non, même pas. Ah si, il y a un boss. Oh alors, lui par contre, il allait rénerver lui. Oh putain, il s'est fait enculer. Et boum ! Ah mais il est à main nue ! Ah oui, il s'en bat les couilles. Ah oui. Attention, parce que c'est vénérant. Les mecs à main nue, on sous-estime, mais ils peuvent te péter la gueule. Stop ! Stop, stop, stop ! What the fuck ? Il a pas vendu. Donc il a empoisonné, le brother. Oula, le bug ! Maintenant que nous avons tué leur chef, il y a peu de chance pour que le gouvernement découvre où se trouve Saïgo. La cache ta joie ! Parce que je le suis à leurs yeux. Tu vois, le clan Satsuma n'est plus aussi unique qu'autrefois. Depuis la mort du seigneur Shimizu, le clan Satsuma a beaucoup souffert. Pour compliquer les choses, mon partenaire Takamori Saïgo ne s'entend pas avec notre nouveau maître. Mais Saïgo est parfaitement capable de se défendre. Le clan Satsuma ne pourra pas retrouver sa gloire ancienne. Qui plus est, Saïgo et moi, nous nous complétons admirablement. Merci pour ton aide. Et quand ce jour viendra, je te le présenterai. Le problème, c'est que mon personnage ne parle jamais. On ne sait pas ce qu'il ressemble. C'est bien marrant, mais... Anime faciale sur 20, nous sommes d'accord. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez. Continuons la quête principale. Parce que les activités annexes, ça commence doucement, mais sûrement à devenir un peu pète-couille. Merci.